Allo tout le monde, bienvenue à ce live en cet après-midi du mois de décembre. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous me voyez bien aussi. Je m'en viens vous parler de la notion du temps et le monde de la fée. Je m'en viens vous partager mon expérience avec l'accessibilité au monde de la fée. Je m'en viens vous parler aussi, on dit tout le temps, quand c'est le temps, ça l'apparaît. Quand c'est le temps, tout se passe. Quand c'est le temps, tout se fait. Donc, la notion de temps aussi est importante quand on veut rentrer en contact avec la fée, quand on veut aussi apprendre aussi d'eux, d'elle, et puis aussi au niveau de la fréquence, parce que c'est aussi relié avec le temps. Je vais quand même partager sur ma page personnelle, comme à toutes les fois. Il y a des fois que je l'oublie, des fois je ne l'oublie pas, mais là, je vais prendre le temps. En commençant, je me présente. Pour ceux qui me connaissent, bien, je suis Sylvie Courchène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, j'aide les femmes et les hommes aussi. Les femmes, parce que j'ai vraiment un programme qui s'appelle les 8 pouvoirs de la femme-fée. À travers tout ça, je vous aide à vous définir en tant que femme qui veut mettre de l'avant ses talents, ses dons, qui veut sortir du carcan, du moule. Et pour les hommes aussi que ça vous rejoint, j'ai une communauté où est-ce que je vous invite aussi, une communauté où est-ce que vous aussi, vous avez accès à l'énergie. C'est l'énergie de la fée, mais l'énergie de la fée, là, c'est l'énergie du féminin qu'on porte tous et toutes en soi. Donc, je vous invite aussi les hommes, donc, que tout le monde me trouve son compte. Je partage, fini de parler, je partage ma page perso. Je vous laisse aussi partager le temps, une notion qui nous touche beaucoup, nous, les humains. Puis, souvent, quand on veut contacter des fréquences qui sont plus élevées, bien, on ne sait pas trop. On dirait que, tu sais, c'est comme, il y a une rencontre qui se fait entre les deux, puis on se dit, ça va se faire quand, ça, quand est-ce que je vais ouvrir? Donc, je voulais partager avec vous, là-dessus. Donc, je partage sur mon journal. Partager sur mon journal. Parfait. Good! C'est fait! Donc, la notion de temps. Comme je viens de dire en ouverture, en intro, le temps, bien, c'est « C'est illusoire, le temps ». Et on s'en rend compte parce que, on dit, quand c'est le temps, ça va arriver. Quand les choses vont être prêtes, quand tu vas être prête, bien, tout va arriver, puis inquiète-toi pas, ça va se faire dans le temps comme dans le temps. C'est une expression qu'on entend souvent, puis quand on est en évolution, on dit, on ne pousse pas le temps, on ne pousse pas, on dit, on pousse une fleur pour la faire grandir. Donc, c'est tout relié à la notion du temps. Et quand on veut contacter aussi le monde de la fée, on veut contacter plus les mondes supérieurs, les anges, les archanges, mais plus spécifique le monde de la fée, bien, c'est sûr que la notion du temps apprend. Je trouve que ça prend un autre aspect. Mais là, ce que je partage, ce n'est pas scientifique. Non, n'allez pas fouiller des livres avec ça. Ce n'est pas scientifique. C'est tiré vraiment de mon expérience. C'est tiré de mon expérience. C'est tiré de ce que je tenterais d'intégrer aussi en lien avec la fréquence, en lien avec l'énergie, en lien avec le temps, puis aussi avec les mondes subtils. Donc, c'est ma propre expérience. Et les guides m'emmènent aussi sur des lectures, sur des sites, à voir certains livres pour en chérir tout ça. Le temps. Où est-ce que j'ai découvert qu'on voit souvent que le temps, c'est illusoire parce qu'on voit juste par la mode. Je vais commencer avec ça. On voit juste par la mode qui, on dirait que des fois, moi, je me suis toujours me souvenez, puis j'ai en tête ma mère qui a, je ne sais pas si elle a encore ces bottes-là, dans le temps, elle me disait, j'ai dit, wow, maman, tu as des belles bottes dans ton garde-robe. Elle avait des belles bottes blanches lassées. Des bottes dans les années 60, quand elle était jeune fille. Moi, ça m'a toujours resté marquée. Puis j'ai dit, wow, sortons bien belle. Puis là, je dis, tu ne t'en débarrasses pas. Elle dis, ben non, je les garde. Mais ces mêmes bottes-là, aujourd'hui, puis là, ça fait plus que 40 ans, mais si je regarde 20 ans, 20 ans suivants, bien, sur le marché, dans la mode, il y a eu des bottes qui ont été comme ça. Et aujourd'hui, 20 ans suivants, encore, il y a encore des bottes au niveau de la mode qui semblent à ça. Ça fait que tout est cyclique. On dit, ben, tout passe et repasse. Et au niveau du temps, ben, ce que j'ai appris, bien, ce que je savais, mais j'ai fait une lecture, je suis tombée sur un écrit, une lecture, puis il disait, le temps, au niveau de la fée, n'est pas du nord au sud. Le temps est de l'est à l'ouest. Donc, ça a du sens parce que ça circule comme ça. Et ça va dans le sens de la rotation de la Terre. Ça va dans le sens aussi de la rotation du cadran, puis aussi du cadran solaire. Ça va avec aussi tout ce qui est sphérique. Ça va aussi avec toute la notion de la lune, du soleil. Donc, tout est luna, tout est en cercle. Au niveau de la fée, on voit souvent, c'est des cercles de fées. On voit souvent, c'est beaucoup au niveau aussi des célébrations des femmes qui sont en cercle. Mais il y a une puissance au niveau du cercle. Mais il y a une puissance en relier aussi au temps. Et puis, en même temps, en même temps, c'est que quand on prend conscience de ça, on se rend compte que, oui, si vous ne contactez pas des mondes plus grands que vous, si votre intuition ne nous emmène pas nécessairement là, bien, je vous dis, ce n'est pas grave. Ça va se faire, mais ça soit le temps. C'est comme si on est ici et il y a comme, ça va repasser. Donc, il n'y a rien qui se perd. C'est pour ça qu'on dit, le temps, ça n'existe pas. Ce n'est pas grave dans l'énergie, le temps. Mais que ça soit, l'ouverture va être, la porte du temps va être idéale pour la prise de conscience. Perde, ça va arriver. C'est pour ça que le temps, le temps, c'est illusoire. Et pourquoi nous, les humains, on se rattache au temps? Parce que, c'est sûr, on a un système qui est basé là-dessus. On a un système qui est basé sur, on se lève le matin, on a un horaire, on est organisé. Ça, c'est notre partie cérébrale. Notre partie cérébrale qui dit, je n'arriverai pas dans le temps, je n'arriverai pas en Noël, à faire toutes les choses que j'ai réalisées pour arriver aux fêtes, je suis pressée, je n'arriverai pas aux fêtes en même temps. que tout le monde, on est pressé par le temps, mais ça, c'est notre partie du cérébrale. C'est notre partie qui est régie par notre égo. C'est notre partie qui est régie par les règles imposées par la société. Mais moi, ce que je vous amène au niveau du temps, cet après-midi, ce n'est pas au niveau de la règle de société. Et ce n'est pas au niveau, c'est au niveau de la règle de l'univers. Et là, on rentre dans un espace qui régit par l'intuition, qui est régie par la petite voix appelée la « comme vous voulez », telle que vous le concevez. Et cet espace-là, c'est sûr que quand on travaille avec le monde de la fée, on dit qu'on traverse des mondes. Mais ces mondes-là, c'est qu'on est sur une file de temps. Et je suis en train d'expérimenter ça. On traverse les mondes sur une file de temps. C'est pour ça qu'on dit que le monde, c'est de descendre l'ouest. C'est comme ça. Donc, on voyage. Et on dit aussi qu'au niveau de la fée, il y a neuf espaces-temps. Et là, je pourrais vous revenir là-dessus sur d'autres enseignements. Il y a neuf espaces-temps, neuf portes du temps, où est-ce qu'on peut aller contacter sur différents aspects. Et les animaux, les végétaux, tous les éléments, bien, ça, c'est entre autres une porte où est-ce qu'on peut ouvrir. Mais il y en reste huit autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est à l'infini, hein? Mais là, moi, je vais peut-être m'y accorder sur neuf plans. Je suis dans cette ouverture-là. Au niveau du temps, ce qui arrive, c'est que, vu que c'est sphérique, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui se perd. Donc, la prise de conscience, elle ne se perd pas, elle va être encore là. Si on n'est pas prête à la voir, bien, ça tourne, puis paf, un jour ou l'autre, on va être mis devant le fait. Puis, c'est qu'il y a une ouverture au niveau de la conscience. Puis, au niveau de la fait, c'est que, pour quelle raison qu'il y a des gens qui la voient, puis il y a des gens qui la voient pas? Il y a des gens qui la sentent, puis il y a des gens qui la sentent pas. Est-ce que c'est des gens plus intelligents? Est-ce que c'est des gens moins intelligents? Est-ce qu'il y a des gens plus allumés? Est-ce que c'est des gens moins allumés? Nous, on n'embarquera pas dans le jugement, parce que là, on embarque dans l'égo. Mais moi, je pense que, moi, ça, c'est moi. Je pense que ça n'a rien à voir avec des facultés, ça n'a rien à voir avec une intelligence supérieure. Ça n'a juste à voir avec une ouverture du cœur. Moi, je vais vous partager, quand j'ai été contactée, je dis souvent, quand j'ai été contactée par le monde de la fille, c'est que je commençais à sortir de mon mental davantage. Je commençais à sortir de « Ouais, mais est-ce que c'est vrai cette affaire-là? » « Ouais, mais est-ce que c'est possible ces histoires-là? » « Ouais, puis là, j'ai parti à la rire. » « Qu'est-ce que c'est ça, le monde de la fille, c'est tombé! » Quand j'ai sorti de cette partie-là, et là, c'est là que ça a pris plus d'ampleur, c'est là que ce monde-là m'a emmenée plus haut. Donc, le temps, est-ce que tout ça, c'est relié à l'intelligence? Non. C'est relié à laisser tomber des barrières, laisser tomber des barrières de logique, de rationalisation. Et puis, en même temps, plus qu'on laisse tomber ça, mais plus qu'on rentre dans le cœur. Je parle souvent, vous avez une citation aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir sur ma page professionnelle, qui parlait de la joie. Mais savez-vous quoi? La joie, c'est une fréquence qui nous amène plus haut. Et cette fréquence-là ferait en sorte qu'on vive sur d'autres… Quand on vive dans la joie, bien, on a la chance de contacter des mondes supérieurs. Ça a l'air bien nono, là, mais c'est vrai. Mais c'est ma vérité à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais pour moi, ça se passe comme ça. C'est qu'on rentre… On n'est plus dans notre espace de l'ego, donc on dépasse le mental. Et moi, souvent, bien, je vais entendre le monde féerique qui va me dire « Débarque de ton mental. » « Débarque de ton mental. » « Je l'entends, tu sais. » Puis, c'est vrai. C'est vrai. On a tendance à y retourner, et moi comprise. Puis, quand je débarque de là, bien, ça fait que j'ai le goût de vous partager une vidéo comme je fais à l'après-midi. Je ne savais pas trop que je m'en ai avec ça, mais ça faisait longtemps que je me disais « Le temps, c'est tellement lusoire. » Et il y a des portes du temps qui rouvrent. On dit qu'il y a huit fêtes dans l'année au Nouveau-Celtique, et moi, j'ai toujours dit que c'est huit portes du temps qui rouvrent où est-ce qu'on peut contacter davantage. Et au pleine lune, il y a huit portes. C'est des portes, mais c'est comme huit passages de fées plus intenses pour nous inviter sur ce monde-là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme si au niveau du temps, il y a comme un rendez-vous qui se fait aussi. Il y a comme un rendez-vous dans le temps. Puis en même temps, c'est comme plus qu'on monte en fréquence, plus qu'on a accès à des enseignements que notre grosse tête d'humain n'arrête pas, puis on ne pourrait pas. C'est pour ça que des fois, on dit sous intuition, « Ah, j'ai une pop-pop! » « Ah, j'ai une intuition! » Mais, puis aussi que l'expérience du temps, on dit que c'est vraiment inusoire parce que mettez-vous dans votre... Vraiment, vous êtes à la bonne place. Vous dites aujourd'hui, là, « Il me semble que j'ai accompli plein de choses dans ma journée. » « Je n'ai pas vu le temps passer. » Puis il me semble que je me sentais vraiment dans mon élément. Je me sentais à ma place. Regardez quand ça se passe. Mais vous êtes vraiment grandé. Vous êtes dans le « ici, maintenant. » Vous ne vous posez pas 56 000 questions. Vous êtes vraiment avec votre... Vous vibrez. Vous êtes vraiment... Vous vous appartenez. Vous êtes... Tu sais, moi, comment ça m'arrive, là, c'est que je... Je ne me pose pas la question « Qu'est-ce qui va arriver dans une demi-heure? » Je ne me pose pas la question que « Qu'est-ce qui va arriver demain matin? » Mais l'espace-temps aussi, c'est... Quand je dis que l'espace... On traverse les mondes, puis c'est tout fait là. Plus qu'on monte en vibration, plus qu'on est sur une ligne de temps qui nous permet de contacter des mondes supérieurs, bien, c'est ça. Est-ce que ça prend des êtres plus évolués que d'autres? Aucunement. Ça prend des personnes qui veulent être dans l'ouverture de faire grandir leur petite voix du cœur. Et c'est ce que ça demande. Elle demande ça aujourd'hui, la fée. La fée demande d'être plus en connexion avec l'essentiel de qui nous sommes. La fée demande de... si on veut aller la rencontrer, si on veut la côtoyer tant au niveau vibratoire qu'au niveau visuel, d'être... d'arrêter de vouloir tout comprendre. Et d'arrêter de vouloir tout rationaliser. D'arrêter de vouloir... « Ouais, mais... » « Tu sais, je ne comprends pas. » C'est tellement facile pour nous autres, parce qu'on vient... On vient de là. Mais à un moment donné, il faut sortir de cet espoir. Puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, toi, t'es chanceuse. Tu vois les filles. C'est cool. » « Ah oui, tu contactes les filles. C'est cool. » « Oui, mais c'est tout... » « Vous avez tous et toutes accès à ça. » « C'est pas parce que je suis une illuminée que ça m'arrive. » « On a tous et toutes accès à ça. » Il s'agit de dire « Oui à ça. » Il s'agit de dire « Oui, je me rouvre et je veux m'apprendre davantage. » Peut-être que vous ne ferez pas comme moi d'enseigner sur la fée et d'enseigner sur l'amour, la joie et tout. Mais peut-être que vous allez dire « Oh, wow, j'ai peut-être le goût, moi, de m'en aller sur ce chemin-là. » Ce chemin de plus la douceur dans ma vie et d'être plus dans l'amour pour moi en partant. Peut-être d'aller chercher des enseignements qui vont me faire plus vibrer au lieu de dire tout le temps « La vie, c'est dur, la vie, c'est rough. » C'est sûr que la fée, elle ne contacte pas les gens qui sont dans la misère, qui sont dans les victimes, qui sont toujours en train de tourner dans le négatif. Parce que ces enseignements, ils sont de haut niveau aussi. Haut niveau, on n'évalue pas ça au niveau de l'ego, mais dans le sens qu'ils sont précieux. C'est plus le mot précieux de dire « Si je te partage quelque chose, fille ou garçon, je ne contacte pas n'importe qui présentement, je veux contacter plus de gens, mais si je te contacte, c'est parce que je veux que tu partages sur une belle fréquence mon message. Je veux que tu sois dans la joie pour le partager. » Mais pour ça, si moi, je souffre ma vie de jour en jour et je peine ma vie tout le temps, c'est sûr que ça va être difficile. C'est ça qu'elle ne reviendra pas. Elle ne voudra pas être en contact avec moi. C'est parce qu'elle ne voudra pas, mais elle va dire « Tu n'es pas prête, fille. » Peut-être guérir tes choses, puis par la suite, ça va se le désir. Si ton cœur le vibre, ça va arriver. C'est un peu ça aussi. Donc, le temps, c'est illusoire parce que si vous êtes dans un espace de plus de lourdeur aujourd'hui, peut-être que dans ce moment, vous vous dites « Oui, je contacte les filles, je les vois. » Bien oui, parce que votre vie est plus légère, c'est plus facile, vous avez fait ce qu'il faut pour aller chercher des outils pour vous libérer de plein de choses. Puis là, paf, ça l'arrive. Comme moi, ça m'est arrivé. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais partager. Puis éventuellement, bien c'est sûr, moi, ça m'ouvre sur plein de choses dans le sens aussi au niveau de la ligne du temps et puis aussi au niveau des mondes de la fée. Parce que quand on s'élève en vibration, c'est qu'on contacte d'autres mondes. Et moi, j'aurais le goût de vous partager les différents mondes dans lesquels la fée peut nous enseigner. C'est comme une grande… Pour ceux qui le savent, il y a une bibliothèque qui existe, on appelle ça la bibliothèque de connaissances, la bibliothèque akashique. Mais au niveau de la fée, c'est neuf mondes spécifiques dans lesquels elle nous fait traverser puis dans lesquels on peut aller chercher des enseignements. Et c'est aussi sur la ligne du temps. Donc, c'est assez intéressant et je ne suis pas encore prête à vous le partager parce qu'il y a des choses qu'il faut que j'intègre là-dedans. Mais même que ce soit le temps, je ferai un autre petit vidéo live avec vous. Donc là, j'ai des gens avec moi en ligne. J'ai Sylvie Dugal. Wow! Salut Sylvie! Contente de nous voir. Depuis tantôt que j'ai des frissons, des pieds à la tête, ce message est important pour moi. Wow! Merci, écoute. Je n'étais pas supposée de faire ça. C'est puff puff comme ça. Avant midi, j'ai... Le temps, puis tu sais, le temps... Bien, c'est ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai ça. Puis, on est tellement pris dans cette notion-là. On a tellement peur de perdre quand on est dans le temps. Puis, quand on débarque de la notion du temps, il n'y a rien qui part... On perd à rien. On ne peut pas perdre des relations qui sont importantes parce que ces relations qui sont importantes-là, ils vont comprendre si on est dans un espace plus difficile. Puis, même si on voit une personne que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, l'espace-temps n'est pas là. Vous allez remarquer ça. L'espace-temps n'existe pas. C'est comme si c'était hier qu'on l'a rencontré. Moi, je l'ai vécu avec un ami. Ça faisait un et demi, je ne l'avais pas rencontré. Il m'a contactée. Puis, c'était comme si c'était hier. Bien, écoute, donc, c'est ça qui est le fun, hein? C'est aussi l'attribut d'une grande amitié, mais aussi, c'est l'attribut de voir que les liens importants et l'amour et la fréquence de la joie n'est pas attribuée à l'espace-temps de l'ego. Elle est attribuée à l'espace-temps au niveau de l'âme. Et c'est très différent. Et la fée joue sur l'espace-temps au niveau de l'âme, au niveau de cette fréquence-là. Et c'est pour ça que, quand on rentre sur notre réalisation de notre chemin de vie, et peu importe la réalisation de votre chemin de vie que vous faites, si vous êtes dans une réalisation d'un chemin de vie qui est vraiment en résonance avec l'âme, bien, c'est sûr que il y a de plus en plus de gens qui contactent le monde de la fée, de plus en plus de gens qui sont appelés aussi à la rencontrer et à entendre, écouter son message ou peut-être à démystifier son message. C'était un petit peu mon petit live de cet après-midi à Brûle pour poing. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Sylvie me laissait son petit commentaire. Fait que, est-ce que j'ai autre chose à vous dire en lien avec le temps? Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et si vous voulez partager, moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait connaître davantage, ça contribue à partager mon message. et puis j'ai aussi, parce qu'on parle de la joie, puis l'espace-temps dans la joie, vous allez remarquer, quand on s'amuse, quand on rigole, il n'y en a pas de temps parce qu'on est bien. On n'est pas pressé, on n'est pas stressé, on ne se cause pas la tête. Puis la joie, bien, regardez, j'ai une communauté. J'ai mis sur pied une communauté qui s'appelle Fée de joie. Et ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et c'est, j'ai de la suite dans les idées, dans le sens que, là, j'ai dit, pour 2018, moi, j'invite les gens. J'invite les gens à rentrer davantage dans cette fréquence-là. Mais pour rentrer dans cette fréquence-là, bien, c'est sûr qu'il y a un peu d'enseignement. Il y a un peu d'hélicitations à faire. Il y a d'ouverture à établir. Et à travers la communauté, bien, moi, je vous invite parce que je vais vous enseigner. Je vais vous guider. Vous allez avoir une zone de membres privée à vous avec des vidéos sur la fée, sur la joie, sur la divinité. Tu sais, j'ai beaucoup à dire. Et vous avez votre propre zone de membres, vous allez avoir des vidéos à écouter à l'année longue ou tout dépendant de l'abonnement que vous voulez avoir. 24 heures par jour. Et puis, il y a une communauté dans laquelle vous allez être capable d'échanger. Des gens comme vous qui sont sur l'ouverture, vous allez vous retrouver ensemble. Des gens comme vous qui voulez rentrer plus dans la fréquence du cœur, vous allez vous retrouver ensemble. Et puis, je trouve que c'est important parce qu'on n'est plus dans une communauté où on drive, excusez le terme, sur la vague de l'égo. on rentre sur la fréquence du monde de la fée et on rentre sur la fréquence du cœur. Et là, on fait tomber les préjugés, on fait tomber les jugements, on fait tomber... Donc, on se laisse guider vraiment par ce qui est en dedans. C'est sûr que ce n'est pas une communauté de thérapie, ce n'est pas ça. C'est une communauté d'échange, de soutien, de partage à tous les jours. Et puis, en même temps, vous avez... En plus d'être un groupe privé, vous avez aussi de l'enseignement privé qui est vraiment attribué à la communauté. Donc, je trouve que c'est vraiment... C'est important parce qu'on est bombardé de partout et des lieux sacrés comme ça, ça n'existe pas partout non plus. Donc, c'est comme je vous dis, c'est autant pour l'homme que pour la femme parce que l'homme aussi est invité à marcher sur le chemin du féminin aussi en lui. Je vous invite. Sur ça, mes amis, j'ai fini de parler et puis, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et soyez dans la joie avec cette belle neige blanche qui tombe avec le beau pelletage à faire. Mais, ça fait... ça fait une belle énergie de Noël. Merci beaucoup. Je vous embrasse et la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada